Je t'aime comme un fou, comme un roi, voilà. Une créature de 35 ans du nom de Jean-François Guévremont, voilà, une personne assez tranquille. Donc, Rita, c'est le contraire, en fait, c'est le feu. Et Jean-François, c'est le vent, la tranquillité. J'avais une copine qui me disait « Tu devrais faire des spectacles de drag queen, tu es tellement théâtral et tu pourrais faire une tante et t'appeler Rita. » Alors, je n'ai pas vraiment choisi mon nom, c'est le nom qui m'a choisi. Pour moi, c'était l'histoire d'un soir pour l'anniversaire d'une copine. Et je ne prenais pas trop ça au sérieux. Je me disais « Bon, je vais tenter l'expérience une fois. » Et au final, sur la scène, je me suis rendu compte que c'était absolument tout ce que j'aime. En fait, la mode, habiter une scène, créer un personnage, l'exubérance, l'extravagance. Et tout de suite, je mets la piqûre et ça fera 16 ans déjà. 16 ans de bonheur, de gaieté et de folie. Je crois que l'origine de l'expression « drag » est anglophone et c'est « dress really as a girl ». Et donc, c'était des personnes qui s'identifiaient hommes, qui jouaient des personnages féminins au temps du théâtre, où les femmes n'étaient pas admises sur scène. Alors, l'expression vient de là, mais maintenant, c'est ce que ça signifie. L'essence même de la drague et politique, c'est une revendication. En fait, c'est de faire un doigt d'honneur à tout ce qui est convention de genre et tout ce qui est convenu. Et de se réapproprier qui l'on est et d'être qui l'on veut être. C'est aussi simple que ça, on peut être qui l'on veut. C'est ça, la drague. En fait, le potentiel est déjà présent. Ce qui est fantastique et merveilleux avec cette émission, c'est qu'on met la lumière sur notre art. Et en fait, c'est un peu, pour faire une drôle d'image, si on allume l'interrupteur, on met la lumière et on voit un cafard qui va se cacher. En réalité, il y a des milliers de cafards, on ne les voit pas. Alors, on est un peu comme des cafards, mais avec des paillettes, vous comprenez. Donc, on est présents, on existe. Et maintenant, l'émission nous permet d'avoir cette validité-là et cette présence. Et je crois qu'on va en voir de plus en plus, mais il y a des dizaines et des dizaines de dragues en Belgique. La surprise. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dragues dans ma vie. Je ne suis pas blasé de voir des dragues, mais disons que je suis difficilement surprise. Alors, c'est ce que je recherchais, c'est ce que je recherche. L'authenticité, quelqu'un qui a sa propre signature, sa propre couleur, sa propre définition d'une drague. Mais d'abord et avant tout, l'étonnement. Je vais être ébahi, je vais être saisi. Ah! Comme ça, voilà. Ah! Êtes-vous saisi? La Diva Live! J'adore la Diva Live, cette grande chanteuse. Je l'ai connue lorsque j'habitais à Bruxelles il y a des années. Et on est toujours en contact. Quelle voix merveilleuse! Je vous salue! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada